Présentation de cette caméra Tenvis, une caméra plutôt volumineuse qui est toute en plastique et donc qui a la connectique suivante Ethernet et Wifi avec ici une carte SD, un bouton reset, l'alimentation et puis en dessous la possibilité de la fixer ici, le QR code qui va bien pour la configuration avec quelques infos de configuration également ici sur notamment des mots de passe donc moi je l'ai déjà configuré, donc je vais juste la relier et l'alimenter pour qu'on puisse voir un peu ce qu'elle permet de faire donc on voit que ça fonctionne aussi au niveau Ethernet, voilà, elle est équipée de LED infrarouge qui vont lui permettre d'avoir une vision nocturne et elle est donc livrée avec un câble Ethernet, de quoi la fixer au mur, alors là par contre c'est aussi très plastique pas forcément super solide mais bon ça convient quand même et puis il a de quoi finir la fixation alors moi je la pilote en fait avec une application, une application qui est l'application Newtonvis parce que c'est la deuxième génération de ces caméras et donc l'intérêt c'est que je vais pouvoir avoir en 4G c'est à dire sans même être connecté à mon réseau wifi, ce que voit la caméra et je vais pouvoir être également alerté si je paramètre mon téléphone de façon à être alerté à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est détecté par la caméra donc voilà la caméra qui fait son petit tour d'horizon pour voir un peu tout ce qui l'entoure on voit donc que sa capacité à tourner est assez énorme et également à monter sur le haut et le bas nous voici donc dans l'interface de la caméra avec ici une petite vignette qui est censée afficher ce que l'on voit en direct là j'ai une connexion très pourrie donc ça risque de ne pas fonctionner on a un petit bouton paramètre ici qui va nous permettre d'activer la détection de mouvement la notification push, on verra tout à l'heure l'intérêt que ça a l'alerte mail, voilà par exemple ici il y a une alerte donc en direct j'ai une alerte on peut déclencher un enregistrement si on a mis une carte SD dès l'alerte ou alors un enregistrement permanent on a ensuite la possibilité de régler un wifi donc là en l'occurrence je n'en veux pas donc je laisse éteindre de faire la vidéo renversée, je pense que c'est l'inverse enfin de renverser la vidéo si elle est mise à l'envers par exemple qualité vidéo que l'on peut choisir et dans le général c'est le nom de la caméra et changer le mot de passe également voilà ensuite donc rentrons maintenant dans l'élément caméra et on va pouvoir normalement voir en direct ce qui se passe à la caméra donc encore une fois ma connexion étant vraiment pourrie en ce moment on verra peut-être un décalage donc ici je vais faire un coucou à la caméra et on devrait pouvoir le voir dans quelques instants mais il y a un gros 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 décalage aujourd'hui c'est bien dommage néanmoins ce que l'on voit ici c'est une télécommande une télécommande qui va permettre de bouger voilà on voit maintenant avec ce gros décalage la caméra si je descends elle descend vous l'avez vu immédiatement si je remonte elle devrait aussi monter immédiatement donc là évidemment il y a le petit décalage qui va bien mais ça y est elle est montée si je la tourne voilà elle tourne aussi je refais et elle va retourner de notre côté à bientôt voilà on a le décalage de l'image alors en temps normal sur les premiers tests c'était quand même beaucoup plus rapide et j'étais assez satisfait par rapport à d'autres caméras bon là mon réseau est surchargé avec les mises à jour iOS 10 et autres ce qui fait que c'est plus difficile d'avoir la réactivité on a également donc en touchant le petit bouton du milieu la possibilité de prendre une photo de déclencher la caméra d'activer le son pour pouvoir entendre ce qui se passe et également d'envoyer sur le cloud si c'est configuré ou sur un FTP je crois les vidéos en direct ce petit bouton je ne sais pas quoi il sert je n'ai pas trouvé et celui là je crois non plus alors maintenant ce qui m'intéresse et bien c'est d'aller pouvoir enfin de pouvoir bien activer ici la détection de mouvement on va mettre max carrément et on va bien éteindre enfin voilà ne pas déclencher le téléphone comme ça ce qu'on va pouvoir voir c'est que ça fait aussi des notifications donc là je suis en train de faire détecter la caméra normalement et là regardez ce qui se passe voilà j'ai un événement sur ma caméra qui est détecté sur l'Apple Watch que je vais aussi avoir ici sur l'iPhone et donc je serai alerté dès qu'il y a un mouvement et s'il y a une carte SD et bien il y aura un enregistrement qui sera fait sur la carte SD bon là en l'occurrence j'en ai pas mis mais si je déclenche que sur l'alerte et bien il y aura un enregistrement qui sera fait lorsqu'il y aura une alerte donc ça c'est vraiment très pratique parce qu'on est alerté directement sur notre téléphone ou sur notre montre connectée et bien d'un événement qui se déroule chez nous et bien d'un événement